Musique Hey hey, salut la compagnie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto Et aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce petit bijou Donc j'ai réalisé ce petit bijou avec du pastel sec pour changer de l'habitude Parce que je me suis rendu compte qu'on utilise tout le temps l'alcool ménager avec des encres à alcool Et cette fois-ci j'ai voulu faire quelque chose de différent et j'ai voulu tester avec des pastels secs pour voir si ça fonctionnerait Et pour ça je te laisse améliorer le résultat, ou pas Donc pour commencer je vous montre vite fait comment j'ai fait mon petit gabarit losange Si jamais ça peut intéresser, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous montrer ça Alors je pense que j'ai pas besoin de faire de blabla parce que les images parlent d'elles-mêmes Il n'y a rien de bien compliqué dans tout ça, hein Bon maintenant que mon petit losange est découpé, et bien je viens le reporter sur de la pâte blanche On peut utiliser une autre couleur bien évidemment Et une fois que j'ai découpé mon petit losange, et bien je viens prendre mes pastels secs de la marque Action Donc c'est pas terrible, je pense que si vous prenez une vraie marque ça sera beaucoup mieux Le rendu sera beaucoup plus joli, mais bon moi j'ai que ça sous la main, alors ça fera l'affaire Et je viens râper les couleurs que je veux, ça peut être une couleur uniforme ou alors comme moi un mix de plusieurs couleurs différentes Je viens de les râper tout simplement avec une lame Pour imprégner la pâte, j'y vais directement avec le doigt mais on peut le faire aussi avec un pinceau, y'a pas de problème Et maintenant on fait un coup de pchipchit avec l'alcool aménager Donc le mien c'est 70 mais 90 et ça serait encore mieux Mais j'en ai voyé, j'en avais pas, alors tant pis J'ai répété l'opération une deuxième fois pour marquer encore plus le coup J'ai pas montré à la caméra mais j'ai recommencé une deuxième fois J'ai décidé de rajouter une petite couche supplémentaire qui est facultative bien évidemment C'était juste pour apporter un petit plus en plus Et pour épaissir la pâte aussi Donc j'ai rétalé de la pâte blanche, j'ai fait une petite texture Et j'ai mis du perlex pour que ça ressorte un petit peu plus Et je viens redécouper un losange Comme d'habitude je place un petit œillet à l'intérieur de ma pâte Pour faire l'attache du futur bijou Et je viens passer tout ça en cuisson Le ponçage pour ce petit bijou tu l'oublies complètement Tu mets une couche de vernis et le tour est joué Si tu préfères de la résine c'est tout aussi bien J'ai réalisé exactement le même modèle mais en version noire Pour te montrer qu'on peut changer la couleur de base Quand on peut utiliser toutes les couleurs qu'on veut ça fonctionne tout aussi bien Et voilà le résultat pour ce petit bijou Donc j'espère sincèrement que ce petit tuto ultra rapide t'aura plu T'aura aidé, t'aura intéressé, t'aura donné des idées Enfin comme d'habitude dis-moi tout ce qui te passe en commentaire Et j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs Et en attendant je te fais tout plein de gros poutous Et je te retrouve très très vite dans une prochaine vidéo Bye bye